j'avais fait ce moule il y a quelques temps sur une autre de mes vidéos d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous la mets par là et en fait c'est simplement un moule imprimé en 3d mais le truc c'est que je m'insère plus du tout en fait et il est là dans mon atelier de l'espace en train de prendre la poussière donc c'est un peu bête quoi j'ai vu une vidéo un mec qui est qui recyclé c'est leur souple en y mettant une palette derrière et je me suis dit bah tant qu'à faire que j'ai le moule je vais essayer de faire des des shad à palette style les divinators je vais pas faire exactement les mêmes parce que je peux c'est pas à moi j'avais déjà percé un trou là sûrement que j'avais eu une idée sur un truc comme ça je me rappelle pas en tout cas mais je vais essayer de faire un shad à palette avec une plombée interne et puis d'accrocher un câble je pense en espèce de tresse en kevlar et pour tout simplement mettre une palette derrière parce que c'est un leurre qui marche bien quand même je veux dire le divinator c'est connu et reconnu quoi les shad à palette ça marche toujours et là les températures descendent commence à faire pas beau du vent pense que la saison des brochets des gros brochets va arriver dans pas longtemps déjà ma petite idée de comment je vais faire la plombée interne j'ai de la corde à piano là en 0,6 donc si non c'est pas du 6 mm bon enfin bref c'est du 0,6 et il faut juste que je fasse un moule en fait juste que je fasse un moule en bois pour pouvoir couler mon plomb par le dessus ça me fera ma plombée interne une image je vais donc mettre la corde à piano là au milieu venir au fermé de l'autre côté et après couler mon plomb et normalement ça devrait se mettre autour de la corde à piano vu qu'elle est à peu près centré le divinator il a un gros simple sur le dos et chose que je veux pas mettre parce que souvent c'est pas une règle c'est pas obligatoire mais souvent l'échelle les petits chats d'appalette comme ça ça prend souvent des petits sujets les trucs de 40 à 60 cm et déjà avec les triples on les défonce mais alors si en plus il y a le gros âme son simple au dessus c'est pas super fair play je trouve mais bon du coup moi comme j'ai le choix je le mets pas je mettrais juste un triple en dessous et ça sera plus simple déjà d'une pour les décrocher ça les abîmerait un peu moins non mais je travaille vraiment comme un cochon moi c'est incroyable bon en fait non ça va bon là ça devrait être bon on va démouler mais c'est pas mal le crottal bon je vais le mettre un peu dans l'eau histoire qu'il se rafraîchisse un petit peu parce qu'il est encore chaud bon du coup le plastique liquide que j'utilise il est beaucoup trop souple donc du coup la plombée à l'intérieur ne tient pas quand je lance du coup j'ai coulé du silicone directement dedans le silicone avec lequel je fais mes moules normalement en espérant que ça colle pas au moule et que je puisse le démouler facilement bon ça y est le silicone a durci on va voir si j'ai tout foiré ou si ça va donner quelque chose de cool hé c'est plutôt pas mal верх christian s'il 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 s'il, il m 네 le s'il s'il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501